Générique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Mandia Itse, mais certes un peu courte, oui, nous nous arrêtons mercredi, mais quel programme ! Et aujourd'hui, c'est une idée de chef. Générique Romu, Romu, il est de retour, il est de retour, Romu Aldroyer, bonjour chef. Comment ça va ? Et Raor, vous nous avez manqué. Ça va, un mois. Oui, mais enfin, ici, avec moi, non, un peu plus. C'est vrai. Un peu plus. Donc, Romu Aldroyer, Lido, Propriano, Mani, Ajaccio, une recette extraordinaire, du jamais vu. On fait quoi, Romu ? Une recette de homard avec quelques pâtes à l'encre de sèche, à la poutargue et une petite émulsion de lavande. Alors, on va rapidement regarder tous les ingrédients. Justement, vous parliez des pâtes. Donc, expliquez à nos téléspectateurs le choix des ingrédients. On commence par les pâtes. Alors, on a fait des talions à l'encre de sèche. D'accord. Très simplement, une pâte à nouilles teintée à l'encre de sèche. Puis, on va pire de 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes 30, pas plus. Très bien. On a amené quelques herbes du maquis avec du pain. Puisque nous y étions ce matin dans le maquis. Et on a cueilli pour vous. Voilà. C'est ça. Et on va les disposer sur l'assiette. Alors, on a quoi ? Pour avoir l'idée de ce petit homard qui se balade sur cette pierre chaude. Voilà, voilà. On a donc de la lavande. Et puis... On a de la lavande. On a du romarin, on a du teint sauvage, on a des pommes de pain, on a des écorces. Des écorces. Le homard, bien évidemment. Voilà. Je me suis levé très tôt pour y aller. Oui. Et on a fait déjà cette infusion puisqu'il fallait donc ces moitié lait, moitié crème. Moitié lait, moitié crème, sel, poivre. Et on infuse un petit peu de la lavande sauvage avec un peu de fleur dedans. Ça doit être très, très bon. Vous voulez qu'on commence par quoi, là, chef ? On fait cuire les pâtes tout de suite ? On va préparer la petite crème de beurre, mascarpone et poutargue pour aller avec ces jolies pâtes. Ah oui, la poutargue aussi. La poutargue. Donc on va mettre ça à feu doux. En fait, l'idée, c'est pas du tout que ça rentre en cuisson. Juste que... Ça chauffe, tout simplement. Voilà. Deux, trois, ça suffit ? Largement, oui. OK. On va faire ça. Parfait. Alors, deux, en même temps, et d'ailleurs, je dirais même bien avant, vers 10 heures, nous avons préchauffé notre four à 230 degrés et on a des pierres, c'est du granit. C'est du granit. Qui est en train de chauffer, sur lequel vous allez dresser après le homard. Voilà. Alors, cette recette est vraiment très simple. Mais efficace. Très efficace. C'est vraiment une recette de produit où, bon, il n'y a pas vraiment entre la poutargue et le homard. Et après, c'est la mise en œuvre qui est plutôt sympathique, un petit peu ludique. Et la présentation vraiment originale. Donc là, beurre, mascarpone. Beurre, mascarpone. Vous voulez plus fort ou ça va ? Moitié, moitié. Non, non. On veut juste que ça fonde. Je vous donne le temps, chef. On a largement le temps. 8 minutes. A l'aise ? Eh bien, on va boire un café. Il faut dire qu'elle nous a mis de bonne humeur, cette belle recette. C'est vrai. Juste avant l'émission, on a chanté, on a dansé. Voilà. Voilà, on va présenter. On a un petit produit immortel, huile essentielle immortelle. D'accord. On le mettra sur la pierre chaude au moment où on en voit. Et ça va parfumer le tout. Voilà. Entre la pierre chaude sur les herbes posées directement dessus et l'huile essentielle. Là, on va mettre myrthe et immortelle. Vous utilisez régulièrement, Romuald, l'huile essentielle dans la cuisine. Mais là, il faut savoir doser. Parce que ça peut être traître. On peut se faire piéger. Il suffit d'une goutte de trop. Et il suffit généralement d'une seule goutte. Ah oui. Donc largement suffisant. Oui, on ne veut pas du tout être dans l'opulence. Jamais. Il faut vraiment que ça reste... Côté l'huile essentielle, on ne veut pas être dans l'opulence. Après, le reste... Côté l'huile essentielle. On est bien d'accord. Ne dépassez pas la lunette. Regardez. Oui, je regarde. Alors, montrez, montrez. Ça nous suffit. Voilà. On veut juste que le beurre et le mascarpone soient un petit peu en fusion. Je peux arrêter ? Et que ça nous fasse une petite crème homogène. Oui. OK. Je sens que vous avez envie de travailler, Marina. Ah oui. Je suis votre second. Tenez. Microplane. Poutargue. On y va. On met tout. On est généreux. On m'a laissé un tout petit peu. Alors, vous savez que ça, on aime, on n'aime pas, la potargue. Mais je pense que ça va être subtil quand même. Ça, on s'en fout. On n'aime, on n'aime pas. Nous, on aime, donc on en met plein. C'est pour moi, le plat, aujourd'hui. Voilà. C'est pour moi. D'accord. Mais vraiment, tout, là, je... Tout, tout. Moi, pour l'instant, j'admire le travail. Très bien. Est-ce qu'on peut trouver ce plat au Lido ? Appropriate ? On peut le proposer ? C'est un plat qu'on fait tous les jours à la carte. Ah. Pour vous dire comme on est dans la simplicité. Eh oui. Non, non, on en met encore. Encore ? Ah oui, il faut que ça devienne un peu orange. Il ne faut pas qu'on oublie au mieux de mettre les pâtes. Ah non, il ne faut pas. Mais donc, moi, je pense que... On a le temps, si on veut les manger à l'end. Six et demi. Six minutes et demi. Ah ben, on va les mettre. Allez, je m'en occupe. Ok, allez-y. Moi, je continue. Travaille à votre place. Ne sortez pas. Revenez. Ah, pardon. Voilà, revenez. Revenez à ce qu'il se passe. On arrive comme ça. Ah, tu vois, tu fais tout tomber. Ce n'est pas possible. C'est son anniversaire. Alors, il a voulu venir. On ne fait que passer. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. On s'est dit, tiens, on va participer, nous aussi, à la préparation culinaire. C'est une grande blague. J'ai tout lâché. On pense ensemble. Oui, mais oui. On vous regarde. On vous regarde. Allez. Bon, je prends le rire. Je ne mange rien. Je mange rien. Alors, restez avec nous. Moi, je suis là avec le chef. Pourquoi tu aimes ça, Florian ? Ou quoi, la cuisine ? Non, je pars. Je pars. Le homard. Le homard, bien sûr. Mais bien sûr. Allons-y, chef. Allons-y. Il nous déconcentre. Non, non, non. On est très concentrés. Je vous laisse mettre le feu avant que j'éteigne la pâte. Quelle puissance. Je ne m'y attendais pas. La pâte, c'est maintenant à fait. Belle visite. Oui, parce qu'on rappelle, c'est l'anniversaire de Marina et de Florian aujourd'hui. Donc, tout est permis. Tout est permis. On ne le savait même pas. Ah, et même de fait ça qui est dans... Et ce soir, on lui fait un bisou. Ce soir. Bon, c'est l'anniversaire. Massacre. Masque de homard, hein. Comment on va faire ? Allez, en fait sérieux. Bon, on va partager une scène. Moi, je vous laisse ma part. Bon, allez, les pâtes. Chef, vous avez baissé, mais je pense que j'augmente légèrement. Il faut qu'elles soient vraiment cuites. Parce qu'al dente et al dente n'est pas trop quand même. Il nous reste 5 minutes. On gère. Largement. Qu'est-ce que je mets ? Un peu d'huile d'olive ? Un peu de beurre ? Allez, je m'en occupe. Il ne me fait plus confiance. Vu que j'ai tout lâché. Je prends le relais, Marina. Vous avez l'air déstabilisé un petit peu quand même. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire pour votre anniversaire ? Ça commence à l'année, évidemment, avec du homard. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre anniversaire ? On va sortir, on va faire la fête. Mais oui, vous allez voir petite musique après, boule à facette. Tu vas chanter. Bien sûr. Et d'ailleurs, Florian, tu ne veux pas me chanter quelque chose ? Oui. Allez. J'ai traqué. C'est vrai. Ce n'est pas cool. Oh non, alors je pars. Je m'en tirerai. Donc, les écorces, on va s'en servir tout à l'heure. Bien sûr. L'omard est en train d'être saisi. Voilà. Combien il faut pour cela ? Il faut une minute, une minute trente de chaque côté. On va l'arroser, surtout dès qu'on va le tourner, on va l'arroser, le nourrir au beurre. Ça va ? Idéalement, on aurait fait ça avec un beurre noisette. Ça aurait été parfait. Et au lido, on le fait sous pression avec un beurre noisette à 64 degrés pendant 40 et quelques minutes. 64 degrés, donc c'est très, très précis. Je débarrasse la planche ? Vous en avez encore besoin ? On va en avoir besoin pour trancher un peu nos moments. Vous, vous vouliez enlever la planche comme ça. On n'a plus besoin. L'arrivée de Florian et de Célia. Voilà. Grande surprise. Il faut dire qu'on me parle aussi. Mais moi aussi. Et il faut dire que la régie nous raconte pas mal de bêtises. Et que c'est pas facile pour nous tous les jours. Non, mais on les aime quand même. Alors, on arrose. Ça, c'est très important. Sinon, il sera sec. Exactement. C'est très rapide. Moi, à mon avis, chef, les pâtes, c'est bon. Allez, alors. J'essaye. On y va. On les égoutte, on les met directement là-dedans. On a trois minutes. Oui, on est là. Alors. Je les sors. Je récupère les pierres. Oui. Alors, regardez ça. Fait attention de ne pas brûler. Du granit. Je sors les pâtes chefs. Oui, oui. Je les mets là. On les met directement dedans. Et s'il reste un peu d'eau de cuisson, au contraire, c'est bien. On est d'accord ? Très bien. Je cherche un boulot pour cet été. En mettant l'eau de cuisson, on ne l'en met pas. Florian chante et moi, je cuisine. Non ? C'est un concept. C'est un concept. Et moi, je mange. Bien sûr. Quoique, je peux chanter aussi, Florian. Oui, oui, oui. Alors, elle chante super bien. Je sais. Je sais. Elle a chanté la semaine dernière en plateau avec Louane Abelmondo. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais vous ne savez pas qu'elle joue de la cordée, en partant. Ah non ! Ne dis pas tout ! Traître ! Traître ! C'est vrai en plus. C'est vrai. Mais c'est la classe. C'est la classe. Vous ne comprenez pas que c'est la classe. Mais bien sûr, c'est décalé. C'est vrai, toi. Mais bien sûr. Est-ce qu'on peut dresser là ? Demandez en régie si ça leur convient. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Il est d'accord. Il est d'accord. Très bien. J'arrête le feu. Ah oui. Belle assiette. C'est bon, chef ? Je ne mâche pas. Qu'est-ce que vous avez rajouté ici ? Un peu d'herbe à baronne. Herbe à baronne pour parfumer. Oui. N'oubliez pas, n'oubliez pas l'huile essentielle. J'oublie pas. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces assiettes. J'oublie rien. Attendez, attendez. Et ça ? Et ça, c'est pour nos pâtes. Je dresse ? J'en mets ? Je vous laisse dresser. Là, je crois que la confiance s'est terminée. On a une minute. Ce n'est pas beaucoup. Mais on est large. Non, on n'est pas large. Oui, si, on est large. Cette pression. Le homard est parti derrière. Il est tranquille. Il se promène. Voilà. Hop. Attention. Oui, 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 c'est chaud. Ça, c'est beau, non ? Alors, Marina, vous aimez, Célia ? C'était beau. Est-ce que je peux vous demander une petite émulsion de lavande, s'il vous plaît ? Mais non, on n'a pas le temps. Merci. Mais je vous jure que non. Il y a une minute. Non, mais non. Trois secondes. Il est exigeant. Pardon ? Tiens, Célia. Merci. Ça sent bon. Non, les gars, c'est pour toi. Non, non, non. D'accord. Non, mais d'accord. Le homard, le homard. Même en cas d'anniversaire. Waouh. Là, en l'égie, on vient de me dire, je vous déteste. C'est ça. Vous avez entendu ? Voilà, c'est ça. On vous aime. Nous, on vous aime. Alors, un peu d'huile d'essence ciel d'immortel. Regardez ça. Une goutte sur la pierre pour parfumer le tout. Si vous voulez faire l'émulsion, vous avez une minute. Ah ben voilà. Donc, je vous laisse faire. Mais vraiment. C'est fantastique. Éloignez-vous, Florian, Célia, parce que là, c'est danger. Un peu de bruit. Tiens, Florian. Allez, 10 secondes. 50 secondes. Une cuillère, chef, c'est bon. C'est tout bon. Vous entendez la musique ? La petite émission de la ronde. Je vous souhaite un bon appétit. Célia, Florian, régalez-vous. Merci. Joyeux anniversaire. Une fois que c'est la fête sur ce plateau. Merci, merci. Merci, Romuald. Joyeux anniversaire. Merci. Lido, Propriano, Emani, Ajaccio. Bon appétit. Je vous retrouve demain avec un autre mandat. Une autre idée de chef, c'est Marion de London Café qui vient. Mais on sera là aussi, Marina. Je sais bien, je compte sur vue. On goûte pas aussi. On attaque, on attaque. Merci, chef. Merci, chef. Bon. Ça, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada